On ouvre la porte du garage! Salut tout le monde! Bienvenue à notre chaîne 2 filles, 1 ville. Cette semaine, on vous fait découvrir la meilleure poutine à Montréal. Alors, on va goûter 6 poutines différentes, de 6 endroits différents. On va toutes les comparer, puis on va leur donner une note et on va enfin savoir c'est laquelle la meilleure poutine à Montréal. Ready? Set! Donc, la première poutine qu'on va essayer, c'est la poutine du McDo. Elle vient dans une boîte en carton et elle revient 5 et 16 avec les taxes. Elle n'est pas super grande, par exemple. Moi, ça, je suis peut-être un peu déçue. Ah oui, c'est plus comme une collation, une entrée, admettons. Ouais, cheers! Il manque peut-être un peu de sauce. Le fromage. Le bon fromage. Ouais. C'est vraiment sûr. C'est vraiment les fruits du McDo. On venait pas être dépaysées. Elle est quand même bonne. T'sais, t'as envie d'une poutine, il y a des McDo partout, on s'entend là. C'est quand même assez facile d'aller chercher une poutine. Donc, admettons, sur 10, j'y donnerais 7,5. T'es généreuse. Et moi, je donne 5. Fait que ça fait une moyenne de... 6,3! La deuxième qu'on va goûter, c'est celle du Tim Hortons. Non, mais là, moi, j'ai jamais goûté. Ah oui, moi non plus, je savais même pas qu'ils faisaient des poutines au Tim Hortons. Non, je suis très excitée. Ouais. Ça vient aussi dans un contenant de carton. C'est un peu difficile à transporter, par exemple. Ouais. T'sais, si tu la prends to go, là, le carton, on dirait que ça se tient pas vraiment. Visuellement... Je sais pas. C'est fait avec des cassés de patates ou... Oui. Sinon, au niveau de la taille, c'est un petit... On dirait un petit peu plus gros que celle du McDonald's, de par la taille des patates. Ouais. Pis le prix de la poutine au Tim Hortons, c'est 4,88 avec le taxe. Cheers! Ah non! Ça a aucun rapport. Le fromage ne goûte vraiment pas le fromage choui-choui, c'est le cheddar. Mais non, j'ai pas l'impression de manger une poutine. Non, moi non plus. J'ai plus l'impression de manger, genre, un gratin de patates. Ouais. Gratin d'eau pinoise. Bonjour! Je pense que je mettrais... Un peu d'en manger. Un point cinq. Ah! Ok, moi, je donne trois. Trois pour l'effort. Ah! Oh mon dieu! Moi, un point cinq, mon doux. Ok. On en fait deux. Point trois. La prochaine, c'est la poutine du Miami Daily. C'est un restaurant sur la rue Sherbrooke qui est ouvert 24 heures sur 24. Encore un bon endroit où aller ou à commander lorsque vous sortez d'un club ou sinon vous avez des fringales en plein milieu de la nuit. 24 heures sur 24, it's a good for me. Miami Daily. Elle vient au prix de 8,55. C'est quand même une bonne portion, là. C'est au moins la poutine du Tiwerton et du McDo combiné ensemble. Ouais. Elle est grosse. Ouais, vraiment. La sauce est plus orange, mais t'sais, on voit vraiment que c'est du fromage squish-squish aussi. Tu vois, genre les frites ont l'air congelés. Peut-être, ouais. Avoue, hein? C'est genre trop parfait, trop la bonne longueur, la bonne forme. C'est weird. Mais la sauce goûte la sauce barbecue. Oui, barbecue, c'est pas une sauce à poutine. T'sais, la sauce barbecue, mettons, tu vas chez Saint-Hubert et tu prends la sauce barbecue on the side. T'as goûte pas? Comme poulet, un peu. Moi, je lui donnerais 5. Puis 6. 5,5. Oh mon dieu, est-ce qu'on est ici, la Belle Pro? La prochaine qu'on va goûter, c'est la poutine de la Belle Province. Non, mais ça, c'est quasiment de renommée internationale, la Belle Pro. Tellement, là, c'est que tu sais que tu vas là-bas pour une bonne poutine ou un bon hot dog. Ouais. La poutine de la Belle Province, elle est 7,46$. Le fromage très squish-squish. Ah ouais, vraiment. Plus que le Miami Deli. Je pense qu'il fait vraiment toute la différence. C'est les patates. Ah ouais, vraiment. Tu sens la qualité de la patate. C'est comme une premium. Vite de même, il a l'air d'avoir juste assez de sauce, puis il y a assez de fromage. Elle est vraiment bonne. Ah, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Elle est plus salée aussi. Elle est plus goûteuse. Vraiment bien. Combien sur 10? Euh, en fait, euh, je sais pas, euh... La perfection n'existe pas, hein? Vite point 5. Neuf. Neuf? Ok, ça fait neuf. La prochaine qu'on va goûter, elle vient du Petit Québec. Il est situé sur la rue Saint-Michel, au coin de Rosemont. Elle vient dans un contenant comme à la Belle Province, sauf que le contenant est un peu plus profond. Ça ressemble légèrement à la Belle Pro, par contre, la sauce est d'une couleur plus brunante. Écoute, 7,99$. Ouais. Fait que c'est un petit peu plus cher que celle de la Belle Province, mais moins cher que celle du Miami Daly. Oh my god, oui! Parce qu'elle arrête. Le fromage est next level! Mais c'est quoi cette sauce? Hum hum. Il y a énormément de fromage dedans. Il y a juste assez de sauce. Elle est vraiment goûteuse. Elle est quand même salée. Non mais la sauce, mon dieu, je capote ma vie, là. 9,7. 9,7. Ok, je lui donne 9,5. Ça fait combien? 9,6. T'as-tu encore faim? Ouais. T'as-tu encore faim? Ouais. La dernière poutine qu'on goûte, c'est la poutine de la banquise. Une institution montréalaise. Ouais. Tout le monde va à la banquise. Toutes les touristes vont à la banquise. Parce qu'il y en a juste une. Ouais. C'est reconnu pour la poutine. La banquise est située sur le plateau Mont-Royal, sur la rue Rachel, plus précisément. Elle vient dans un contenant en styrofoam. Styro-mousse. Styro-mousse. Blanc, comme ça. C'est lourd. Fait que t'sais, il y a du stock. Cheers! La poutine. Ils sont un peu roulés, les frites. Ça goûte trop les frites, moi, je trouve. Le fromage. T'as des plus petits morceaux. Du fromage quich-quich. Peut-être pas le meilleur quich-quich que j'ai mangé. On dirait que c'est décevant qu'il soit en genre de rectangle, le fromage. C'est quand même une bonne poutine pour quelqu'un qui a jamais goûté la poutine. Si on se met dans la tête que c'est des touristes qui vont aller à la banquise, t'sais, ça va, là. Combien sur 10? 7,5, genre? Moi aussi, 7,5. Ouais, hein? 7,5. Hum. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vas là-bas pis tu peux te faire comme... Il y a plusieurs sortes de poutines. T'sais, t'as l'option d'en mettre avec des avocats, t'sais, un peu le style mexicain. Il y a de la viande hachée, plein d'affaires, là. Ça, c'est quand même intéressant. Si tu recherches quelque chose de différent. Donc, la grande gagnante des 6 poutines que nous avons essayé... Le petit Québec! Wouhou! Alors, on espère que vous avez aimé la vidéo. Oubliez pas de vous abonner à notre page. On a une page Facebook. On a aussi un compte Instagram. Puis, de nous suivre sur YouTube pour rester à l'affût des vidéos. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte avec deux filles, une ville. Sous-titrage Société Radio-Canada